qu'est ce que le logo cb qui se trouve sur les cartes bancaires maintenant en 2024 dites de nos banques traditionnelles classiques puisqu'il n'y a plus que eux qui ne dispose de ce logo cb qu'est ce que ce logo cb qui a longtemps publicité en france l'intérêt des cartes bancaires et qui depuis 2023 laisse libre choix directement à la banque de le conserver ou de le supprimer eh ben ce logo quand on pose la question à certaines personnes ils pensent que c'est le logo qui regroupe comme quoi vous avez une carte bancaire eh ben ce n'est pas la question là nous allons voir de quoi il s'agit bonjour et bienvenue sur j'ai c'est qu'on part qu'est ce que le logo cb sur la carte bancaire qui est disponible directement sur nos fameuses cartes bancaires de banques traditionnelles classiques puisqu'il n'existe plus qu'eux qui n'en disposent et certaines banques en ligne ce logo carte bancaire comme il est appelé s'appelait autrefois gobage on l'appelait gobage mais maintenant c'est carte bancaire réseau qui a été créée en 1985 dans le domaine de la monétique groupement des cartes bancaires un groupement puisque j'ai tout nos petits pensent bêtes voilà pour ne pas oublier je voulais le petit passage directement de mon pensent bête dans le domaine de la monétique le groupement des cartes bancaires un groupement d'intérêts économiques a réuni par le ministère du budget directement de l'économie la prier des établissements francs financiers à l'époque où le groupement carte bancaire a été créé le but de ce groupement il ne doit pas être confondu avec carte bleue le but ce n'est pas de confondre avec carte bleue car il n'a pas l'intérêt d'être le logo pour dire que nous avons une carte bleue dans ce domaine jusqu'en 2010 à gérer la marque carte bleue et le lien avec la société visa tout était sur le centre de la carte visa puisque le visa et le domaine mondiaux le plus recensé qui est le plus utilisé le groupement a été créé en janvier 1985 à la suite de la décision juillet 1984 par le ministère des finances de l'époque qui lui a procédé à l'inter bancarité l'inter bancarité pour faire la différence entre le réseau visa que vous avez ici et le réseau carte bancaire que vous disposez ici à l'instar de ce que nous avons maintenant le réseau visa ou master carte qui n'est plus que disponible dans certaines banques en ligne et quasiment dans les fameux acteurs de troisième génération les banques néo bancaire et fintech alors france la carte de paiement émise par deux principaux réseaux dite master carte et un visa comme je viens de vous citer au point en 1967 qui regroupait le crédit du nord puisque maintenant c'est c'est sg c'est n'est plus le crédit du nord le crédit commercial de france ça c'est une banque qui n'a pas trop fait parler d'elle je n'ai pas connu désolé je ne pourrais pas vous en dire plus la bmp la société générale qui existait déjà à cette époque là le crédit de l'année appelé le lcl à notre époque maintenant en 2024 ainsi que le crédit industriel commercial fut pas connu non plus et le réseau composé du crédit agricole et du crédit mutuel qui composait les réseaux dite banque verte c'était du banque qui a été éthique à cette époque là qui ne le sont plus actuellement si ce n'est que le crédit agricole qui on peut considérer comme étant une banque verte alors pour ces réseaux là qui ont été créés ce réseau de banques j'ai appris quasiment carte bancaire un réseau qui est très rechargé encore à notre époque qui n'est plus que disponible sur nos cartes bancaires de banques traditionnelles classiques faisait en sorte de faire passer toutes les cartes bancaires que vous disposez jusqu'en 2023 pour une meilleure acceptation quel que soit le paiement que vous faisiez c'est à dire que maintenant c'est remplacé par de l'autorisation systématique à contrôle de solde quasi systématique mais différent de notre copac carte bancaire en 2023 le groupement cb adopte la nouvelle norme sécurité internationale européen mastercard ou visa c'est à dire que si maintenant vous êtes de chine bourse banque vous êtes un chibi fort banque vous êtes sur de l'europé mastercard ou visa c'est mastercard ou visa qui prennent en charge les paiements dit un online dit un quasi systématique car pour faire la différence et se rapprocher du gobage qui est encore disponible sur le passage de leur carte bancaire de banque traditionnelle classique ils ont ajouté une fonctionnalité qui feront passer toutes les cartes comme vous les saviez et comme vous les savez encore en banque traditionnelle classique le gobage au conseil de direction se représenter toutes nos banques maintenant qui sera avec le carrefour banque et le groupe aux champs à la france dispose depuis janvier de 1985 de son propre réseau d'interbancarité cb-tistin des réseaux mondiaux l'interbancarité c'est à dire que le réseau que nous avons ici nous le retrouvons sous la forme d'un même réseau en belgique le bon contact qui est exactement le même réseau que nous disposons en france mais sauf que sur leurs cartes en belgique disposent du bon contact et nous nous disposons du réseau cb qui permettait directement d'interfacer directement les réseaux visa et mastercard mais aujourd'hui chaque banque comme vous le voyez avec bourse banque bifor banque fortuna avec phospho peuvent choisir de continuer ou pas avec le cb ou de faire en sorte d'être sur le visa ou mastercard le quasi la quasi totalité des cartes du crédit débit est mise par la banque française dont le logo cb car souvent elles sont émises par un établissement membre du groupe des cartes bancaires c'est à dire crédit mutuel les crédits agricoles etc etc des banques traditionnelles classiques on retrouve le logo relatif sur la carte bancaire ici qui est donc un autre réseau de cartes pour l'utilisation à l'étranger que nous retrouverons sur le réseau visa ou mastercard à l'étranger toutes les transactions effectuées en france au moyen de ces cartes sont collectées par les serveurs gestionnaires toutes sauf bien sûr nos fameuses néo banque qui ont décidé d'utiliser quasiment le réseau EMV maintenant sur le réseau EMV visa ou mastercard toutes les transactions en france de ces cartes collectées par les serveurs gestionnaires des transactions généralement ceux de la banque du commerçant qu'elles soient crédit mutuel ou crédit agricole pour ne citer que ceci les transactions sont envoyées vers la banque porteurs dans la carte cb celui qui porte la carte cb c'est à dire votre carte à vous si vous disposez du réseau visa ou mastercard est envoyé chez visa ou mastercard pour faire en sorte que la transaction fonctionne vous êtes donc en emv avec les cartes de nos fameuses néo banque ou certaines fintech ou certaines banques en ligne les réseaux aussi sous le commerçant de ce dernier ressort le porteur un peu le choix de l'utilisation de l'autre réseau disponible sur la carte visa ou mastercard comme je viens de vous citer c'est visa et mastercard qui prend en charge alors les cartes bancaires non cb en france qu'elles ont-elles le remplacement de ce fameux réseau cb dit carte bancaire dit appelée autrefois go badge go badge et qui faisait en sorte d'avoir toutes les banques disposant de ce service une meilleure acceptation de la carte bancaire pour faire en sorte de pouvoir passer partout sans avoir besoin de se dire ce qu'on pense maintenant avec nos fameuses cartes visa et mastercard est ce que je vais prendre le péage le parking souterrain maintenant c'est faisable car les banques qui disposent de l'emv ont décidé de faire en sorte de faire passer toutes vos cartes grâce aux quasi systématique la différence entre ces deux réseaux c'est que l'un est un réseau propre et que l'autre c'est une partie que la banque met en place pour faire passer votre carte plus facilement petite partie de somme d'argent d'une vingtaine d'euros à 800 euros chez bourse banque sur ces parties là vous pouvez prendre le péage le parking souterrain s'ils ne sont pas connectés mais depuis 2020 tous les terminaux de paiement en france passe en online donc vous êtes sur de l'emv en online vous n'avez donc plus à vos soucis si oui ou non vous pouvez prendre le péage au parking souterrain en france vous passez mais de très rares occasions peut vous faire en sorte que vous vous retrouvez un offline dit quasi systématique qui sera réservé à l'étranger ton visa et mastercard porteur sur toutes les cartes bancaires auront une partie que ce soit le badge ou pas de quasi systématique le badge appelé carte bancaire maintenant sera réservé pour une acceptation meilleure que vous ayez une carte visa électron ou une carte débit crédit vous aurez cette facilité de passer partout maintenant pour une acceptation plus facile en online qui est un cas de panne ou de serveurs qui ne fonctionne pas de mastercard ou visa ne fonctionne pas vous pourrez payer grâce au serveur carte bancaire actuellement la plupart des grandes banques permettent un interface ou qu'ils ont un partenariat les réseaux de cartes privilégiées privatives la cofinaga l'aurore etc des réseaux de cartes étrangères visa mastercard union paix jcb american express discover dinner club international toutes ces cartes bancaires peuvent généralement un interface ou un partenariat directement dans les cas des transactions après avoir été collectées et traité par les serveurs gestionnaires les transactions généraux ceux de la banque du commerçant sont acheminés vers les réseaux organismes concernés suivant le réseau la transaction est ensuite soit directement débité soit dans ce cas là est réacheminée c'est à dire que si elle n'est pas débité et réacheminée donc c'est à dire qu'elle retour à la voyeur vers l'établissement bancaire du porteur de la carte bon c'est à dire que c'est réacheminé vers votre carte avant donc c'est à dire le remboursement accor routage accor routage c'est à dire que c'est mastercard ou visa si vous êtes en un mp qui va prendre en charge s'il vous rembourse ou pas le réseau d'interbank carité le réseau cb que vous voyez ici n'est pas utilisé seul les logiciels ou les lignes de communication vers le gestionnaire de transfert utilisant les protocoles cb capables ou modifiés ou complétés pour traiter d'autres réseaux en plus de visa et de mastercard par ailleurs il est noté que pour les cartes affiliées comme je vous le dis certains réseaux la transaction est traitée directement par le système du commerçant qui va gérer lui-même le débit du compte du porteur et le crédit du compte du porteur donc si ce n'est pas mastercard ou visa qui prennent en charge c'est quasiment le commerçant qui va prendre en charge votre débit et qui va l'accréditer sur votre compte si vous devez faire un remboursement comment ça se passe à l'étranger ben directement vous avez maintenant tout ce qui se passe de la même façon que vous ayez la carte porteur du logo cb ou que vous ayez une carte emd appelée visa ou mastercard vous aurez donc une transaction qui va je vais vous expliquer tout ça dans le langage donc j'ai le petit pince bête sur l'informatique pour fonctionner à l'étranger la carte bank rcb doit être en version internationale donc si c'est votre carte qui est en version internationale visa classique ou un visa première ou un visa électron international vous allez devoir pouvoir utiliser le réseau visa ou mastercard car ça sera eux qui prendront en charge car ce jour seuls les commerçants étrangers frontaliers abcèrent les cartes cb dites bleu national la carte pourra être utilisé chez les commerçants ou un distributeur de billets donc là vous pourrez payer et être utilisé qui acceptent le réseau affiché sur la carte ainsi que les cartes avec le logo mastercard ne peuvent être accepté que si le commerçant souscrit à mastercard donc si vous avez un commerçant comme ça arrive en suisse qui ne prend pas en charge visa vous pourrez prendre mastercard et vice versa parce que les transactions généré après avoir été collectés généré et traité par les serveurs gestionnaires la transaction s'est acheminée vers les réseaux donc c'est les réseaux visa et mastercard qui prennent en charge la partie qui est ici qui est très intéressante valable temporaire alors donc vers le réseau des organismes avant d'être réacheminée vers l'établissement bancaire français l'interface du réseau concernant les visa et mastercard en effet l'interface du réseau cb carte bleu valable sur le territoire français n'est pas opérant pour les types de visa et mastercard effectué dans un pays étranger donc ce réseau là même si vous le nous en disposez sur votre carte bancaire d'une banque traditionnelle classique il n'est plus disponible dès que vous arrivez dans un pays étranger et que se passe-t-il dès que vous êtes dans un pays étranger ce que la banque ne vous solicite pas à l'ouverture de votre compte et ne vous indique pas c'est que vous passez sur du quasi systématique vous avez donc une partie d'argent tel que vous la retrouvez maintenant dans les banques en ligne et une fameuse néo banque qui le propose une certaine somme qui faut découvrir car les banques ne vous donneront jamais un point final et auquel vous pourrez payer avec votre carte bancaire si le terminal de paiement n'est pas connecté l'identité de cette graphique le logo cb initialement conçu en 1967 mais mise en place qu'en 1985 le groupement des cartes bancaires le logo cb déjà large connu par le président sur la majorité des cartes bancaires cartes bleues qui s'appelait autrefois et évoluer en cartes bancaires se dégrade représenté par l'inter bancaire entre les deux réseaux voilà donc maintenant vous avez le choix de choisir votre carte que vous sollicitez prendre la banque sollicite et prendre car maintenant c'est la banque qui juge si elle veut du côté en v si elle veut du côté cb en 2015 le go est modernisé voilà en 2024 le go est retouché vous avez plus différents de go que je mettrai ici qu'on pourrait voir ici et un directement se dégrader il représente l'inter bancaire entre deux réseaux tout simplement alors donc c'est parti là européen mastercard visa que vous disposez maintenant sur une banque en ligne vous êtes donc géré par visa et mastercard aucun simplement c'est eux qui prennent en charge avec toutes vos transactions au cas si une transaction ne sont pas prises en charge par visa et mastercard c'est quasiment le commerçant qui prend en charge et vous avez directement la carte de paiement avec le logo cb qui maintenant était le logo le plus recherché qui maintenant commence à être délaissé car il disparaît peu à peu des cartes bancaires ou quels banques traditionnelles classiques l'on dispose encore est un réseau créé en 1985 pour le but de faire passer toutes les cartes bancaires sur que vous ayez même à vous souci des paiements pour les péages les parkings souterraines et terminaux de paiement qui ne sont pas connectés et en cas où il y aurait un petit souci avec mastercard ou visa qui ne serait pas fonctionnel en france le réseau go badge que l'on appelait autrefois qui s'appelle maintenant carte bancaire utilise un quasiment ce réseau là pour faire passer tous vos paiements en france pour l'étranger n'ayant plus cette disponibilité d'être en fonction vous passez donc sur le réseau visa et mastercard qui vous êtes quasiment sur de la mv donc vous passez directement en go badge si la banque en propose si votre carte est internationale ou pas si votre carte n'est pas internationale vous ne pourrez donc pas payer un parti à l'étranger voilà donc le cas qui peut arriver généralement avec les cartes vis à électrons qui commence maintenant à être internationale pour plus de paiement facile et plus de stabilité pour que le client n'est pas à devoir chercher une autre banque ou bien tout simplement à être dans un cas auquel il doit changer de temps parce qu'il n'a pas ce qu'il souhaitait donc le réseau cb je vous le présente ici sous différentes formes auquel a été compté et en 2024 il va changer pour sortir d'un beau logo tout neuf tout bout à et voilà donc mesdames messieurs si vous avez des questions sur ce logo carte bancaire un petit like indécutablement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao ciao